Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 29 janvier 2022. 6h et 1h du Québec, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit topo sur le convoi de la liberté au Canada. Grande manifestation, c'est rare qu'on parle du Canada en termes de manifestation, mais là, c'en est une grosse, puis beaucoup de soutien, beaucoup de support. Donc, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de cette vidéo-là que j'ai faite, de ce topo-là, sur le sujet. Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez la regarder. Les amis européens, cousins français, il y en a beaucoup qui m'ont texté pour me demander ce que c'était le convoi de la liberté. Vous allez comprendre ce que c'est dans cette vidéo-là. Pendant ce temps-là, du froid extrême, janvier aurait été le mois le plus froid enregistré, je pense, pour beaucoup de pays, le Canada inclus. Et on continue dans le froid, on a eu un petit répit hier, moins 10 ou moins 12, et là, on retombe dans des températures vraiment glaciales. Partout à travers le monde, concerné par l'hiver, et même ceux qui ne sont pas concernés par l'hiver habituellement, bien, savent un peu ce que c'est l'hiver et ce qu'on endure comme pays nordique et habitants de pays nordiques. L'hiver a frappé partout. C'est un modèle qu'on retrouve depuis 3-5 ans assez important de changement. Ce qui fait dire à plusieurs que peut-être on s'en va vers un grand minimum solaire. Avec des cycles solaires comme le 24e qui vient de se terminer, on est dans le 25e depuis à peu près un an. Le 24e s'est terminé en faiblesse. Le 25e, même la NASA nous a dit que peut-être que ce serait un des plus faibles depuis 200 ans. Le 26e sera aussi faible. Les 27e, on ne le sait pas, mais... Donc, ça t'amène sur une longue période. Ça pourrait culminer en 2030 avec le grand minimum solaire. Ça, c'est... Beaucoup de gens se demandent c'est quoi ça. Mais c'est des événements majeurs qui changent la vie sur Terre parce qu'on a l'installation d'une minière de glace dans plusieurs pays. Pendant le dernier grand minimum important, celui de Munder au 17e siècle, la tamise a gelé année après année. Comprends-tu? Donc, juste pour te donner une idée des implications de tout ça. On sait qu'il y a plusieurs menaces à laquelle on doit faire face, les astéorites, météorites, mais aussi tempêtes solaires. Et là, Strange Sound nous parle d'un événement que les scientifiques ont observé, découvert en Suède, en étudiant des carottes glaciaires, c'est qu'il y aurait eu une tempête solaire mystérieuse, très puissante qui a eu lieu, mais ça, vraiment très proche d'un minimum solaire, où le soleil est en activité très minimale, où on ne s'attend pas vraiment à ça. Et c'est rapporté hier, en fin de journée, et c'est l'histoire suivante. La glace ancienne révèle une tempête solaire mystérieuse et extrême. Grâce à des analyses de carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, une équipe de recherche dirigée par l'Université de Londres en Suède a trouvé des preuves d'une tempête solaire extrême qui s'est produite il y a environ 9200 ans. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que la tempête s'est produite pendant l'une des phases les plus calmes du soleil, au cours de laquelle on pense généralement que notre planète est moins exposée à de tels événements. Le soleil est une condition préalable à toute vie sur Terre, mais notre compagnon qui donne la vie peut aussi causer des problèmes. Lorsqu'il y a une forte activité à la surface du soleil, plus d'énergie est libérée, ce qui peut donner lieu à des orages géomagnétiques. Cela peut, à son tour, provoquer des pannes de courant et des perturbations de communication. Il est difficile de prévoir des tempêtes solaires. On pense actuellement qu'ils sont plus susceptibles pendant une phase active du soleil ou pendant le maximum solaire, pendant le cycle dit des tâches solaires. Cependant, la nouvelle étude publiée dans Nature Communications montre que ce n'est pas toujours le cas pour les très grosses tempêtes. Ça, c'est très inquiétant. Nous avons étudié des carottes de forage du Groenland et de l'Antarctique qui a découvert des traces d'une énorme tempête solaire qui a frappé la Terre pendant l'une des phases passives du soleil il y a environ 9200 ans. Explique Raymond Moshkler, chercheur en géologie à l'Université de Londres. L'analyse des carottes de glace a conduit les chercheurs à leur résultat surprenant. Les chercheurs ont parcouru les carottes de forage à la recherche de pics, d'isotopes radioactifs, beryllium-10 et chlore-36, ceux qui sont produits par des particules cosmiques à haute énergie qui atteignent la Terre et peuvent être conservées dans la glace et les sédiments. C'est un travail d'analyse long et coûteux. Par conséquent, nous avons été agréablement surpris lorsque nous avons trouvé un tel pic indiquant une tempête solaire géante, jusque-là inconnue en lien avec une faible activité solaire, explique le chercheur. Si une tempête solaire similaire devait avoir lieu aujourd'hui, elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices. En plus des pannes de courant et des dommages causés par les radiations aux satellites, cela pourrait constituer un danger pour le trafic aérien, les astronautes ainsi qu'un effondrement de divers systèmes de communication. Ces tempêtes énormes ne sont actuellement pas suffisamment prises en compte dans les évaluations des risques. Il est de la plus haute importance d'analyser ce que ces événements pourraient signifier pour la technologie d'aujourd'hui et comment nous pouvons nous protéger. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, que naturellement, même l'événement de Carrington dont on parle souvent, je vais aller vous chercher le lien. Le Carrington Event, OK? On va aller voir ça ensemble. Ça, c'était une tempête solaire qui a eu lieu, géomagnétique, la plus intense de l'histoire enregistrée, mais à part celle dont on vient de parler, se produisant du 1er au 2 septembre 1859 pendant le cycle solaire 10. 10. Une éruption solaire associée à la tempête géomagnétique a été observée et enregistrée indépendamment par les astronomes, blablabla, blablabla. On la qualifie de super tempête solaire parfaite, l'événement de Carrington. Le matin du 1er septembre 1859, l'astronome amateur Richard Carrington monta dans l'observatoire privé, attaché à sa propriété. Et après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour relever le ciel bleu clair, il a pointé son télescope en laitant vers le soleil. Il a commencé à dessiner un groupe d'énormes tâches sombres qui maculaient sa surface. Soudain, Carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux tâches de lumière intensément brillante et blanche, sortant des tâches solaires. Cinq minutes plus tard, les boules de feu ont disparu, mais en quelques heures, leur impact se faisait sentir dans le monde entier. Cette nuit-là, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à échouer. Il y a eu des rapports d'étincelles jaillissants de machines télégraphiques, choquant des opérateurs et incendiant des journaux, des installations médiatiques. Partout sur la planète, des aurores colorées ont illuminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller la nuit et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne, croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que la fin du monde était proche. Mais les yeux nus de Carrington avaient repéré le véritable cause de ces événements bizarres. Une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques, l'éruption a craché du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la Terre et la tempête géomagnétique qui a résulté, surnommé l'événement Carrington, a été le plus important jamais enregistré, avoir frappé la planète. Donc imaginez cette tempête-là aujourd'hui avec... Il y a eu des opérateurs télégraphiques qui ont été blessés. Lorsque les employés de l'American Telegraph Company sont arrivés à leur bureau de Boston à 8h du matin, ils ont découvert qu'il était impossible de transmettre ou recevoir des dépêches. L'atmosphère était cependant si chargée que les opérateurs ont fait une découverte incroyable. Ils pouvaient débrancher leur batterie et continuer à transmettre des messages à Portland, dans le Maine, à des intervalles de 30 à 90 secondes, en utilisant uniquement le courant auroral. Les messages ne pouvaient pas toujours être envoyés de manière aussi transparente que dans des conditions normales, mais c'était une solution de contournement. Imaginez-vous, le ciel était en feu, et lorsque les télégraphes sont revenus en ligne, beaucoup étaient remplis de récits saisissants du spectacle de lumière céleste. Ils avaient été témoins la nuit précédente. Les journaux de la France, de l'Australie, ont publié des descriptions élogieuses d'horreurs brillantes qui avaient transformé la nuit en jour. Le récit d'un témoin oculaire d'une femme de l'île de Sullivan, en Caroline du Sud, a été publié dans le Charleston Mercury. Le ciel à l'est est apparu d'une couleur rouge-chance. C'était exactement à l'est qu'il semblait le plus brillant, comme si la pleine lune, ou plutôt le soleil, était sur le point de se lever. Elle s'étendait presque jusqu'aux zénithes. Toute l'île était illuminée. La mer reflétait le phénomène. Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça. Des échantillons de carottes de glace ont déterminé que l'événement Carrington était deux fois plus important que toute autre tempête solaire au cours des 500 dernières années. Quel serait l'impact d'une tempête similaire aujourd'hui selon un rapport de 2008 de l'Académie nationale des sciences? Il pourrait provoquer d'importantes perturbations sociales et économiques en raison de son impact sur les réseaux électriques, les communications par satellite, les GPS. Le prix potentiel entre 1000 et 2000 milliards de dollars, mais ça pourrait être encore plus grave. Pensez à la dépendance qu'on a de toute la technologie, de toute l'Internet, le Wi-Fi. Tout fonctionne par Internet. Tout fonctionne et est relié à l'électricité, les hôpitaux. Ce serait catastrophique. Il ne faut même pas y penser. Il ne faut même pas y penser, mais cette étude de ces chercheurs de la Suède nous rappelle qu'on devrait se préparer. Puis moi, je vous le dis, préparez-vous. On est entrés dans une spirale, chers amis, qui se terminera quand ça semblerait... Je parle avec plein de monde. Vous savez, je suis dans la restauration. Puis j'ai une amie qui travaille avec moi à la pizzeria qui me disait, « Jean, je pense qu'on est en train de vivre les derniers moments. Ça va tomber du ciel. Ça va partir de la terre, tomber du ciel. » Elle dit, « C'est écrit dans les saintes écritures. C'est la fin. » Elle dit, « On a découvert apparemment quelque chose dans la Voie lactée, un objet qui se promène, qui pourrait venir impacter la terre. » On le sait, on vit dans... On est dans une spirale, chers amis. Puis je ne vois pas la fin de cette spirale-là. Puis un tourbillon d'événements, puis de catastrophes qui vont venir nous frapper. Wow! Chers amis, Continuons à vivre. Soyons conscients que, hé, le pire, il n'est vraiment pas derrière nous. Le pire est devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada